Bonjour, François-Olivier, votre formateur pour Excel. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans cette vidéo formation plusieurs fonctions qui vont nous permettre de travailler sur un nombre en l'arrondissant comme j'ai envie. Le nombre en question est le nombre 710,7268 et j'ai envie par exemple de l'arrondir au plus proche, à deux décimales, donc à deux chiffres derrière la virgule. Pour l'arrondir, je passe déjà en mode calcul fonction en mettant égal puis je vais utiliser la fonction arrondi. Je double-clic dessus et je vais utiliser ici le fx pour voir les arguments. Donc je dois rentrer le nombre et le numéro de chiffre, c'est le nombre que je souhaite derrière la virgule, donc le nombre de décimales. Ici, j'ai dit que j'en voulais deux. Je valide en cliquant sur OK et vous voyez que le résultat, c'est 710,73 car derrière le 2, j'ai le nombre 68 ce qui fait que je suis plus près de 73 que de 72. Deuxième chose que je souhaite réaliser, c'est tronquer, donc couper le nombre à partir de la troisième décimale, donc couper à partir du 6. Je vais utiliser une nouvelle fonction. Je vais donc mettre égal pour passer en mode calcul fonction et j'utilise la fonction tronquer. Je double-clic dessus, j'utilise le fx. Il souhaite le nombre et pareil, numéro de chiffre, c'est le nombre derrière la virgule. J'ai dit que j'en voulais que deux et que je coupais à partir du troisième. Je valide et cette fois-ci, vous voyez qu'il a mis égal 710,72 car il l'a coupé à partir d'ici. Il ne s'occupe pas pour arrondir. Je souhaite arrondir au dixième inférieur, donc à un chiffre derrière la virgule, mais inférieur. Je vais mettre égal pour passer en mode calcul fonction et je vais utiliser cette fois-ci la fonction arrondi inférieur pour arrondir au dixième inférieur. Je double-clic sur la fonction arrondi.inf que j'utilise fx pour voir les arguments. Il lui faut le nombre et ici toujours le nombre de chiffres derrière la virgule. J'ai dit que je voulais au dixième, c'est-à-dire un chiffre derrière la virgule. Je lui mets 1. Je valide avec OK et le résultat, c'est 710,7. Il l'arrondit au dixième inférieur. Je souhaite arrondir maintenant au dixième supérieur, donc un chiffre derrière la virgule, mais arrondi au supérieur. Je mets égal pour passer en mode fonction. Je crie arrondi et je vais utiliser cette fois-ci arrondi sup qui va me permettre d'arrondir au niveau supérieur. Je double-clic dessus. J'utilise le fx. L'argument, c'est le nombre. Et ensuite, toujours pareil, le nombre de chiffres derrière la virgule, ici 1, et je valide. Et cette fois-ci, il m'arrondit au supérieur à 710,8, un chiffre derrière la virgule. Je souhaite arrondir au chiffre paire le plus proche au-dessus. Donc pour ce faire, je vais utiliser toujours une fonction. Je vais mettre égal et j'utilise la fonction paire. Je double-clic sur paire. FX. L'argument, c'est juste le nombre. Je clique dessus. Je valide en cliquant sur OK. Et vous voyez qu'il a arrondi au nombre paire supérieur le plus proche, ici 712. Je souhaite maintenant arrondir au chiffre impaire le plus proche au niveau supérieur. Donc ça sera égal pour passer en mode fonction. Et la fonction, c'est impaire. Je double-clic sur impaire. FX. Et l'argument, c'est juste le nombre à entrer. Le résultat, 711, qui est effectivement le nombre impaire qui est le plus proche du nombre 710,7268. Je souhaite maintenant arrondir à 0,05 au-dessus. Donc je mets égal. Quand c'est au-dessus, je vais utiliser une fonction qui s'appelle plafond. Alors attention, il y a plafond et plafond mat. Ici, vous avez un petit signe attention. c'est pour être la fonction plafond tout court et une fonction qui permet d'être compatible avec les versions de avant 2007. Plafond mat, ce sont les fonctions utilisées à partir de 2007, donc 2010, 2013 et bientôt 2016 pour Excel. Donc je vais utiliser cette fonction. FX. ici, il souhaite avoir le nombre et ensuite, c'est la précision que je souhaite avoir. Donc j'ai dit ici 0,05. Je n'ai rien à rentrer dans mode. Le mode, c'est cette fonction est fournie et différent de 0. Alors on dira en s'éloignant de 0. C'est ce que je souhaite. Donc je valide. Voilà. Et vous voyez que j'ai arrondi le nombre à 0,05 au-dessus. Si je souhaite arrondir à 0,05 en dessous, cette fois-ci, je mets égal pour passer en mode fonction et je vais utiliser la fonction plancher. Pareil, attention, deux fonctions, plancher tout court, donc toujours pareil, qui est une fonction pour être compatible avec les versions d'avant 2007 et la fonction plancher mat qui est celle utilisée à partir de 2007, 2010, 2013 et bientôt 2016. Donc je vais utiliser plancher mat, je double-clic dessus, je fais FX, il souhaite connaître le nombre, la précision, donc j'ai dit 0,05 et pareil que tout à l'heure, dans le mode, je ne mets rien et je fais OK. Et il arrondi à 0,05 en dessous. Si j'utilise la fonction plafond et j'utilise FX, vous voyez qu'il ne demande que le nombre et la précision 0,05. Et pour la fonction plancher, je double-clic dessus, FX, il souhaite connaître le nombre et la précision 0,05. Vous voyez que les résultats sont similaires, heureusement, c'est juste une question de compatibilité car la fonction plafond mat n'existe pas dans 2003 par exemple. Arrondir au multiple de 7 le plus proche, donc je vais utiliser égal, arrondi et cette fois-ci j'utilise arrondi au multiple, je double-clic sur cette fonction, j'utilise le FX, il souhaite avoir le nombre et un multiple, j'ai dit au multiple de 7 le plus proche au-dessus, je mets donc multiple de 7, je clique sur OK et le prochain multiple de 7 c'est 714. Je souhaite maintenant arrondir au millième près, donc 3 chiffres derrière la virgule et en même temps convertir non pas être en nombre comme ici mais le convertir en texte, dans ce cas-là je vais utiliser une fonction en mettant égal qui s'appelle ctxt double-clic dessus le FX il souhaite connaître ici le nombre le nombre de décimales donc j'ai dit que j'en voulais 3 derrière la virgule et je valide en cliquant sur OK et maintenant j'ai ici un nombre et qui en même temps convertit au format texte voilà je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel